Avec plus de 42 millions d'entrées, le tandem De Funès-Uri a conquis le public français en seulement 4 films. Le duo s'apprête à se retrouver pour un projet fou, le crocodile où Louis De Funès incarnera un dictateur. Après l'apothéose de Rabbi Jacob, Uri veut enchaîner avec un film encore plus ambitieux. Le scénario s'annonce loufoque et les décors majestueux. Tout est prêt pour que le crocodile devienne la plus grande farce du réalisateur. Seulement, le film ne verra jamais le jour. Ce film qui aurait dû offrir à De Funès son rôle le plus excessif va se transformer en long chemin de croix. En octobre 1973, Rabbi Jacob sort en salle dans un contexte mouvementé. En pleine guerre du Kippour, opposant Israël à ses voisins arabes, le film, jugé pro-israélien, va conduire une femme psychologiquement fragile à détourner un avion. Se décrivant pro-palestinienne, elle menace de détruire l'avion, elle sera finalement abattue par le GIPN à Marignane. C'est dans cette atmosphère très politique que le film arrive dans les salles. Le film sera finalement un triomphe malgré le contexte géopolitique. A la fin de son exploitation, Les Aventures de Rabbi Jacob sera vue par plus de 7 millions de personnes, ce qui le placera en tête du box-office français et en fera le film le plus vu de 1973. Le succès pour le film est total. Porté par sa star Louis de Funès, le film est salué par la critique. Mais une critique laisse un goût amer à Gérard Roury. Une critique qui sera à l'origine du crocodile. C'est dans les cahiers du cinéma, politisés à gauche et opposés à Israël, que la critique est la plus virulente. Le film est qualifié de film populiste de droite et démoli. Roury en est profondément marqué. Lui, le juif qui a connu les mesures antisémites dans la France occupée, qui voulait que ce film soit un hymne à la tolérance, n'accepte pas que l'on crache sur son film le plus personnel. A tel point qu'il a l'idée de réaliser un nouveau film, cette fois, le message sera encore plus fort. Il veut tourner en dérision les dictatures qui, dans les années 70, sont très nombreuses. C'est un sujet qui tient à cœur au réalisateur. Il avait d'ailleurs comparé Hitler, Staline et Mussolini à des crocodiles. Le titre est alors tout trouvé. Ce sera le crocodile. Et qui de mieux que son acteur fétiche pour incarner le fameux crocodile ? Roury imagine déjà de Funès en dictateur. D'autant que les inspirations ne manquent pas. En ces années 1970, les régimes dictatoriaux prospèrent un peu partout sur le globe. Dans le sud de l'Europe, en Grèce, au Portugal et en Espagne, les dictatures sont toujours là, mais à bout de souffle. La dictature des colonels en Grèce est renversée le 24 juillet 1974, 7 ans seulement après avoir pris le pouvoir. Au Portugal, la dictature ne survit pas au règne de 35 ans de Salazar, mort en 1968. Son successeur ne se maintient que 6 ans avant d'être renversé par la révolution des œillets, le 25 avril 1974. Et en Espagne, la monarchie revient après la mort de Franco en 1975. La situation en Iran où le Shah règne sur un pays au bord du chaos, où le coup d'état de Pinochet en 1973 est un contexte propice au sujet des dictatures. Ouri convoque donc De Funès à un dîner et lui soumet l'idée du film. Louis De Funès, qui ne veut plus tourner qu'avec le cinéaste, est emballé à l'idée de camper le rôle du dictateur Crochet. Référence à peine voilée à Pinochet. Il accepte donc cette nouvelle collaboration. Le duo comique tournera un cinquième film. Le 4 mai 1974, les contrats sont signés. Ouri conserve son producteur Bertrand Javal, avec qui il avait déjà collaboré pour les aventures de Rabi Jacob. Après avoir incarné un rabbin, De Funès s'apprêtent donc à débuter une carrière de dictateur. Le colonel, ou général Crochet, est accompagné d'un casting pour le moins original. Régine Crespin, célèbre cantatrice, pour qui ce sera son premier film, incarnera l'épouse du dictateur. Mais de Vienne, il fallait que je revienne, car je ne peux pas, moi je vous le dis, passer de Paris. Ouri fait également signer Aldo Macione, qui avait joué le rôle de Tassin dans la 7ème compagnie. Charles Girard, fidèle second rôle de Lelouch, complète quant à lui le casting. Dans une dictature d'un pays imaginaire, Crochet règne en despote. Son épouse, une cantatrice, organise une insurrection afin de renverser son mari pour installer son amant, chef de la police, à la tête du pays. Dans le même temps, Crochet, pour asseoir son autorité en déclin, décide d'organiser des attentats contre lui-même sans succès. Finalement jeté en prison, il réussit à s'évader, aidé par ses anciens opposants d'extrême gauche, et parvient à installer une nouvelle dictature, cette fois d'extrême gauche. Au retour de la démocratie en Grèce, le 24 juillet 1974, Gérard Ouri et sa fille Daniel Thompson, co-scénariste du film, ont alors l'idée de tourner dans ce pays qui a vu pendant 7 ans la dictature des colonels y faire régner la terreur. La jeune république accueille le cinéaste les bras ouverts, voyant d'un très bon oeil un film qui moquerait le régime dictatorial précédent. Les autorités grecques mettent alors à disposition de Ouri, force de police et des corps, afin de rendre ce film le plus réaliste possible. Tout est alors réuni pour faire de ce film le sommet de l'association De Funès Ouri. Après Le Corneau, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs et Les Aventures de Rabi Jacob, cette nouvelle association devait être une synthèse de ses plus grands films. Tout cela était trop beau, et pour cause, Gérard Ouri allait perdre son acteur fétiche. Après la sortie de Rabi Jacob, De Funès se produit au théâtre. Il est sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées pour jouer la pièce La Valse des Toréadors. Quotidiennement, l'acteur donne tout sur scène comme à son habitude. Mais le rythme est tel que le comédien finit par faire un malaise sur scène au bout de la 92ème représentation. Fatigué, il se retire des planches et se retire dans sa propriété afin de se préparer pour le tournage du Crocodile, débutant le 14 mai 1975 à Athènes. Pendant un an, De Funès s'adonne à sa passion pour le jardinage sans se douter de ce qui va arriver. Les quelques douleurs thoraciques ressenties après son malaise au théâtre lui avaient imposé des contrôles chez le cardiologue. Un cœur de jeune homme lui aurait-il lancé. Un des fils de De Funès étant médecin, le comédien est bien surveillé. Rien n'inspire de crainte à propos de son état de santé. Le comédien déjeune même avec Gérard Ouri deux mois avant le début du film pour parler de la production. Deux jours plus tard, alors qu'il était dans son appartement parisien, De Funès s'écroule, terrassé par une crise cardiaque. Conduit en urgence à l'hôpital Necker, il fait, une semaine plus tard, un deuxième infarctus, cette fois plus sévère. Les médecins, pointant la pièce de théâtre à laquelle l'acteur avait pris part quotidiennement et qu'il avait épuisé, déconseillent à l'acteur de 61 ans de jouer dans le Crocodile. Le scénario et les lieux de tournage pourraient être trop éprouvant pour son cœur. L'acteur ne peut plus jouer avec autant d'énergie que précédemment. L'acteur ne doit plus s'énerver sur les plateaux de tournage. De Funès, désormais, ne doit plus jamais jouer comme Louis De Funès. Il doit changer sa façon de jouer. Le projet de film, qui reposait entièrement sur la performance physique du comédien, est alors reporté. Après deux mois d'hôpital, De Funès ne se résout pas à abandonner le film. Le scénario est trop ambitieux. Cependant, les pertes financières du report se font déjà ressentir. Et plus aucun assureur ne souhaite prendre le risque de couvrir l'acteur qui pourrait faire une rechute pendant le tournage. De Funès finit donc par abandonner toute illusion. Il ne peut plus jouer comme avant. Il reviendra au cinéma l'année suivante, dans l'aile ou la cuisse, très amégris. Son jeu est dorénavant plus sage. J'ai joué, paraît-il, j'ai joué tout à fait autrement. Et je crois que c'est aussi efficace. Malgré son attitude beaucoup plus retenue, le public est toujours au rendez-vous. L'association De Funès et Coluche rassemble près de 6 millions de spectateurs au cinéma. Gérard Roury, lui, après l'échec du crocodile, enchaîne une autre désillusion. Le film l'entourloupe avec Ventura ne se fait finalement pas. Il sort le Carapace en 1978 avec Pierre Richard. Ne se résoudant pas à lâcher le crocodile, il tente de remanier le scénario construit autour du génie comique de De Funès pour laisser la place à un autre acteur. Roury discute avec Peter Sellers, qui n'est d'autre que le docteur faux-amour de Stanley Kubrick. Une nouvelle version largement remaniée pour le nouvel acteur principal est écrite en collaboration avec des scénaristes américains. Mais nouveau coup du sort, Peter Sellers décède en 1980, lui aussi terrassé par un infarctus. Gérard Roury abandonne définitivement le projet du crocodile. Le réalisateur signera d'autres succès tels que l'as des as ou le coup du parapluie. Mais cette collaboration avortée entre les deux compères du rire laisse un goût d'inachevé au cinéma français. Le rôle d'un dictateur autoritaire devait donner au jeu de De Funès une liberté totale. Ses coups de sang, ses mimiques, ses gestes, tout aurait sonné juste sous la baguette de Gérard Roury. L'acteur ne se remettra jamais vraiment de ses infarctus. A maigri et vieilli, il jouera finalement moins qu'avant. Il tournera 4 autres films, La Zizanie, L'Avare, Les Gendarmes et Les Gendarmettes et son dernier film, La Soupe aux Choux. Le cœur de De Funès finit par lâcher à nouveau en 1983, à l'âge de 68 ans. Le crocodile aurait dû être un feu d'artifice comique. Il a finalement été une longue agonie tragique, qui signera la fin du génie comique de De Funès, affaibli par ses accidents cardiaques, et la fin des triomphes au box-office pour Gérard Roury, qui n'a jamais pu se passer de son acteur fétiche. Ajoutons à cela le décès du remplaçant Peter Sellers, et nous n'avons plus qu'un projet de film, inabouti, qui résonne comme une énième tragédie du 7ème art.